Alors à Dieu, levons-nous pour la prière, Père Céleste, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom, nous te remercions parce que tu nous as rassemblés une fois encore, pour déverser tes bénitions sur nos vies, nous demandons au Seigneur que personne ne rend tes bénitions ce soir au nom de Jésus, comme tu bénis ton peuple. Fais de nous des cadeaux de bénitions pour les autres, donne-nous Seigneur l'amour pour ceux qui sont autour de nous, pour toucher leur vie et pour les amener dans les bénitions de la croix, nous te remercions pour l'exaucement, au nom de Jésus, nous prions. Esaïe 53, verset 1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. L'implication est, quand vous croyez au rapport, quand vous croyez au message, le bras de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, vous sera révélé. Il s'est élevé devant lui, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Si vous regardez au-delà, le temps de l'Éternel, vous regardez la naissance de Christ, la vie de Christ, la crucifixion de Christ, il était s'ébattu de plusieurs coups, que quand les gens l'ont vu, il n'y avait aucune forme, aucune beauté, aucune nourriture. Vous faites à cause des effets, des coups, des fouets sur son tort, bien méprisées, et abandonnées des hommes, hommes de douleur, et habituées à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Les Romains l'ont dédaigné, les soldats l'ont dédaigné, les Israélites l'ont dédaigné, ils ont dit crucifiez-le, crucifiez-le, puis l'attardé. « Fais-je crucifiez votre roi ? » Il est loin de nous, crucifiez-le, puis l'ont méprisé. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'ont apporté, celle de nos douleurs, qui s'est chargée, et nous l'avons considérée comme punie, frappée de Dieu et humiliée. Mais le Père connaissait le sacrifice, et le Père a infligé le jugement qui nous appartenait sur lui. C'est quoi il dit ? Nous parlons de la croix, nous parlons de ce que Christ a fait sur la croix, nous parlons de la honte qu'il a endurée, la douleur qu'il a subie, nous parlons de la souffrance qu'il a traversée, nous parlons de l'agonie que Jésus-Christ a endurée sur la croix. Pourquoi ? Mais il était blessé pour nos péchés, brisés, pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est retombée sur lui. Et c'est pas ça qu'il est sûr, que nous sommes guéris. Le prophète nous dit, ce Christ viendra, le fils de l'or viendra, il viendra faire le sacrifice final. Et ce sacrifice, il n'est au-delà de pécher, de punition, toutes les condamnations que nous devons supporter. Ce sacrifice viendra prendre toutes choses. Prendra le péché, ôtera la maladie, ôtera l'esclavage, ôtera la malédiction. Nous, verset 6, nous étions tous un an comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7, il a été maltraité. Et opprimé et n'a pas ouvert la bouche. semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui l'attendent qui n'a point ouvert la bouche ils l'ont conduit à Hérod ils l'ont conduit devant Pilate et Hérod lui a posé beaucoup de questions parce qu'il désirait le voir il y a longtemps mais le temps est venu et toutes les questions qu'Hérod a posées il n'a répondu à aucune l'incertie du bout devant Pilate il avait une couronne des filles sur sa tête et son dos saignait déjà à cause d'un coup alors Pilate a commencé à me poser des questions et il ne lui répondit rien ne me réponds-tu pas ? ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer et le pouvoir de te crucifier ? dans le verset 8 il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération il a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple il n'a pas commis de péché il n'a pas commis de péché pourquoi est-il mort ? pourquoi a-t-il été crucifié ? pour la transgression de mon peuple verset 9 on a mis sur ses pucles parmi les méchants son tombeau avec le riche quoi qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait point eu de prose dans sa bouche mais on l'a crucifié ils ont crucifié deux voleurs avec lui Dieu merci l'un d'eux est allé au paradis ce jour-là et quand il devait être enseveli il a été enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimaté le riche son tombeau avec le riche verset 10 il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours et l'oeuvre de l'éternel prospèrera entre ses mains verset 9 parle de savoir parce qu'il parle de son tombeau avec le riche même avec le riche sur ce plus parmi les méchants mais dans le verset 10 il dit il ressuscitera il se lèvera il se lèvera il a plein le terrain de le briser après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché ça c'est le sacrifice ça c'est la mort ça c'est la crucifixion il verra une postérité et prolongera ses jours après la crucifixion vient la résurrection après la crucifixion vient la nouvelle vie après la résurrection maintenant il prolongera ses jours mais il vivra éternellement une fois encore parce qu'il était vivant de toute l'éternité et la croix a un peu de référence pour notre salut maintenant l'éternité continuera avec lui à cause du travail de son âme il rassagira ses regards l'agonie quand il a prié sur la croix il verra le résultat de ce travail à cause du travail de son âme il rassagira ses regards par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités c'est pourquoi il est mort pour porter nos iniquités et pour prendre nos péchés pour prendre le pouvoir du péché et la punition du péché pour tout enlever pas conséquent c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands il est ressuscité maintenant il a été tué il a été tué il a été crucifié maintenant il est ressuscité et après la résurrection la gloire après la résurrection l'honneur après la résurrection il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus après cette résurrection tout genou fléchira et toute l'homme confesse que Jésus Christ est Seigneur verset 12 c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables en considérant cela ce chapitre chapitre 53 des Haïts vous voyez les bénédictions et les profits de la croix 1er pierre chapitre 2 résume toute chose pour nous 1 pierre chapitre 2 24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son propre corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice lui par les maîtrisis duquel vous avez été guéri et si vous voyez Pierre l'apôtre résume mais toute chose que le prophète Esaïe avait déjà regardé par anticipation lorsqu'il prophétisait cela n'était pas encore produit Esaïe regardait l'avenir quand ce Christ viendra quand le Fils de Dieu viendra et quand Jésus Christ celui qui est sans tâche celui qui est sans péché le Saint lorsqu'il mourra sur la croix du calvaire pour porter tes péchés pour porter les péchés de tout le monde mais Pierre maintenant regarde maintenant la croix cela s'est déjà produit la crucifixion a déjà eu lieu la mort a déjà eu lieu l'ensevelissement a déjà eu lieu et le dimanche était venu il est ressuscité le troisième jour mais elle a paru à ses disciples et l'enveu et maintenant il a commencé à prêcher et plusieurs étaient déjà sauvés comme résultat de ce sacrifice plusieurs étaient guéris comme résultat de ce sacrifice maintenant il dit c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait cet effet de la croix cette bénédiction de la croix les profits de la croix continue en disant jusqu'à ce jour parce que c'est lui-même qui a porté le péché sur son propre corps sur le bois sur la croix afin que nous morts au péché premièrement morts au péché nous nous identifions à Christ nous sommes crucifiés avec lui nous sommes morts avec lui nous sommes ensevelis avec lui nous sommes ressuscités avec lui et maintenant il dit nous sommes morts au péché et nous vivons dans la justice et il dit lui parle à mettre dessus duquel vous vous êtes guéris je prie que les profits soient à nous au nom de Jésus nous allons considérer trois choses premièrement prier pour posséder prier pour posséder les profits de la croix les profits sont là les profits sont nombreux les profits sont innumerables innumerables suffisants maintenant pour que vous soyez possesseurs pour que vous soyez participants vous devez prier et vous devez posséder les possessions sont là ce soir et vous faites partie de prier pour posséder les profits de la croix deuxième point prêcher pour élever la bannière de notre capitaine il est ressuscité il est le capitaine de notre salut il est le vainqueur il est le vainqueur il a vaincu Satan et la mort il a vaincu tous les ennemis de l'humanité il a vaincu tous les ennemis de l'église nous devons élever sa bannière il est Christ il est notre capitaine prêcher pour élever la bannière de notre capitaine troisième point préparer persévérer du moins pour préparer l'épouse de Christ persévérer pour préparer maintenant que Christ est mort maintenant que Christ a versé son sang maintenant que Christ est allé au ciel maintenant qu'il est allé nous préparer une place pour le racheter du loup du Seigneur pour l'épouse maintenant nous sommes là et vous et moi nous devons préparer de façon perférente dans la préparation pour préparer l'épouse de Christ premier point prier pour posséder prier pour posséder les profits de la croix Jérémie 29 Jérémie 29 verset 11 29 11 car je connais le projet que j'ai formé sur vous dit l'éternel avant qu'il n'envoie Christ sur la croix il pensait à vous en fait il savait la fin dès le commencement il savait que tu naît dans cette génération il savait que tu seras un pécheur mais il savait que tu pouvais être sauvé et il voulait que tu sois sauvé il pensait à toi et à cause de toi il a envoyé Jésus Christ je connais le projet que j'ai formé sur vous dit l'éternel projet de paix il n'y a pas de paix pour les méchants et la seule manière d'avoir la paix c'est à travers le prince de paix il n'y a pas de paix qu'on pouvait avoir hors de Christ qui est éternel mais ici dit projet de peine ou de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance un avenir et de l'espérance et à la fin de chaque mois il y a une fin à la fin de chaque année il y a une fin à la fin de toute saison il y a une fin à la fin de la vie il y aura une fin et tout le monde espère quand je viens à la fin de la vie j'irai dans ce lieu espéré il nous donne Christ ou qu'on puisse en avoir cette fin espérée à la fin de la vie je prie que ce ciel tu y arrives alors vous m'invoquerez et vous partirez vous me prierez et je vous vous exaucerez je crois que vous allez dire Amen et il va t'exaucer est-ce que tu peux dire ça il va m'exaucer il va t'exaucer il va exaucer tes prières toutes ces choses que tu demandes déjà elles sont elles sont là il espère seulement que tu viennes ce n'est pas quelque chose que tu supplies comme un mendiant il dit je les ai pour toi il a fait espérer du salut jusqu'à la purification je les ai pour toi tu dois prier tu dois venir me demander il dit je vais t'exaucer vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur le calvaire le calvaire a déjà pourvu toutes choses dont nous avons besoin le calvaire a pourvu tous les profits et toutes les bénictions pour l'âme pour le corps et pour l'esprit mais vous devez prier prier pour posséder prier pour posséder et tu vas posséder ézéchiel 36 verset 37 ézéchiel 36 37 ainsi parle le seigneur l'éternel voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'israël voici ce que je ferai pour eux je multiplierai les hommes comme un troupeau j'ai déjà pourvu les profits tout est disponible voilà pourquoi j'ai envoyé mon fils unique à la croix du calvaire afin que toutes ces bénitions de la croix soient à vous mais il dit voici sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'israël pour le faire pour eux regardez ici s'il vous plaît la maison d'israël a raté les bénitions et les profits de la croix les pharisiens ont dit nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous les sadduciens ont dit nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous Christ est venu il allait partout guérissant les malades et ceux qui étaient sous l'oppression les pharisiens n'ont jamais amené un malade à Christ tout ce qu'ils avaient c'était des questions pourquoi ton maître mange avec les publicains pourquoi est-ce qu'il guérit le jour du sabbat pourquoi il fait ceci pourquoi il fait cela tous les profits étaient là pour eux mais Jésus Christ a dit je voudrais vous rassembler sous ma protection comme une poule rassemble ses poussins mais vous n'avez pas voulu Jésus Christ a regardé Jérusalem et il a pleuré sous Jérusalem si oh tu savais ce jour ce qui appartient à ta paix mais cela est caché à toi mais voici ce sur quoi tu me laissais réfléchir par la maison les enfants d'Israël l'apôtre Paul a commencé à prêcher l'évangile partout l'apôtre Paul allait premièrement il allait vers la synagogue il prêchait la parole aux gens mais ils n'ont pas accepté et il a dit puisque vous vous considérez indignes de la vie éternelle voici nous allons vers les païens et recevrons cette parole de salut verset 37 ainsi parle le Seigneur l'éternel voici encore sur quoi je me laissais réfléchir par la maison d'Israël voici ce que je ferais pour eux je multiplierais les hommes comme un troupeau maintenant si vous allez vous pouvez demander Dieu va vous exaucer si vous pouvez recevoir la bénition du calvaire viendra dans votre vie voici les bénitions les bénitions sont nombreuses il va vous lire quelques unes verset 11 verset 11 je me plierai sur vous les hommes et les animaux ils multiplieront et seront féconds et vous allez croître je veux que vous soyez habités comme auparavant et vous allez oublier votre douleur et je vous ferai plus de bien qu'autrefois les jours meilleurs viennent une meilleure année est venue une meilleure vie est venue pour vous au nom de Jésus rappelez vous rappelez vous rappelez vous voici ce ce quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël pour le faire pour eux et vous saurez que je suis l'éternel et tu sauras quel est ton seigneur verset 25 je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifié vous serez purifié le Seigneur va te purger il va me ôter le souverain de ce que tu as fait par le passé loin de ta mémoire loin de ta conscience et il va purger ton coeur il va purger ton esprit il va purifier ta conscience et cette condamnation qui te suit finira au nom de Jésus je répandrai sur vous ne pure et vous serez purifié je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles rappelez vous voici sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël pour le faire pour eux verset 26 je vous donnerai un coeur nouveau je crois que vous allez me donner grand-mère là-bas je vous donnerai un coeur nouveau un nouveau coeur et c'est venu et je mettrai en vous un esprit nouveau cela veut dire une nouvelle attitude une nouvelle disposition une nouvelle pensée une nouvelle manière de réfléchir de penser une nouvelle vie et vous deviendrez une nouvelle personnalité même ce soir au nom de Jésus et j'otterai dans votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes et pratiquiez mes lois ce serait facile pour toi de vivre de mieux la vie chrétienne quand il te donne un nouveau coeur et l'esprit nouveau il te donnera le Saint-Esprit alors tu pourras avancer c'est comme c'est pas la puissance du vent qui te pousse et qui te fait avancer alors tous les anciens chants tu les oublieras les anciens chants oh la voie n'est pas facile je vais au ciel parfois sur la montagne parfois dans la vallée vraiment ce n'est pas la voie n'est pas facile je ne suis pas seul je ne suis pas sûr je pleure je gémis tous ces vieux chants disparaîtront la joie du Seigneur sera ta face au nom de Jésus tu diras voici le jour que l'éternel a fait je vais me réjouir je suis dans l'allégresse une nouvelle opportunité viendra la nouvelle vie viendra une nouvelle personnalité viendra et ensuite tu loueras le nom de l'éternel pour toujours au nom de Jésus ainsi par le Seigneur verset 37 ainsi par le Seigneur l'éternel voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël voici ce que je ferai pour eux vous avez dit qu'il le fera mais tu dois demander tu dois le lui dire et tu dois plaider avec lui et il le fera Galate 3 Galate 3 verset 13 Galate 3 verset 13 verset 13 dit Christ Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Christ nous a racheté m'a racheté de la malédiction de la loi vous voyez vous voyez vous devez accepter ça vous devez cesser d'aller à terre pour qu'il prie pour vous j'ai malédiction sur ma vie ça c'est ta confession ne comprends-tu pas la confession apporte la possession ce que tu dis tu le vois cesse ce type de confession Christ d'abraham venant sur les païens par le Seigneur Jésus Christ afin que est-ce que tu fais partie d'eux et que nous est-ce que tu fais partie de nous et que nous est-ce que tu es un participant et que nous est-ce que tu es un possesseur et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis Seigneur je reçois quelqu'un là-bas Seigneur je reçois Colossiens chapitre 1 verset 12 Colossiens 1 12 rendez grâce au Père qui vous a rendu capable qui vous a rendu capable qui vous a rendu capable digne qui nous a rendu propice d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière participants possesseurs et nous rend capables d'être participants de l'héritage des saints il nous a dites-moi le mot suivant il nous a comment à haute voix pourquoi est-ce que nous cherchons alors ce que nous avons pourquoi est-ce que nous courons quelque part courons ailleurs et nous cherchons ce qui est déjà là à tes côtés c'est seulement demander plus de liens dans ta vie plus de calamités dans ta vie les accidents sont annulés de ta vie la mort prématurée annulée de ta famille la délivrance totale la délivrance totale tu jouiras de ta vie chrétienne et tu jouiras de tous les profits du calvaire au nom de Jeuze il nous a délivré de la puissance des ténèbres toutes ces puissances des ténèbres quel que soit ce qu'elles ont fait ces choses seront annulées et brisées de ta vie au nom de Jeuze est-ce que tu as entendu ce chant prends mon intellect et utilise-le personne ne va enfermer ton cerveau personne ne va enfermer le cerveau de tes enfants certains disent oh pasteur priez pour moi j'ai dit quel est ton problème oh c'est comme si ils ont pris un cardona ils ont enfermé mon cerveau et le cerveau de tous mes enfants et on dépasse beaucoup d'argent mais on ne réussit pas Jésus Christ a déjà ouvert le cardona ce soir il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté nous a transporté transporté il m'a transporté il m'a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé vous voyez cela nous avons la rédemption nous avons le salut nous avons la délivrance nous avons la domination seulement en demandant et comme tu demandes ce soir le Seigneur va t'exaucer en qui nous avons tu as quelque chose en qui nous avons tu as quelque chose là-bas en qui nous avons la rédemption passons-en le pardon des péchés tu ne cherches pas ça tu l'as déjà eu Ephésiens 3 20 Ephésiens 3 20 oh c'est quand maintenant c'est quand la bénition la bénition du calvaire toi ta bénition maintenant à celui qui est capable qui peut agir qui peut faire part la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous elle va agir en toi prier pour posséder les profits de la croix deuxième point prêcher pour élever la bannière de notre capitaine notre capitaine le capitaine de notre salut il est mort il est ressuscité encore il est devenu le capitaine le conquérant voyez ceci Hébreu 2 Hébreu chapitre 2 verset 9 mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte ainsi par la grâce de Dieu il a souffert la mort pour tous il a souffert la mort pour toi il a souffert la mort pour toi tu ne vas plus goûter cette mort au nom de Jésus verset 10 il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulaient conduire à la gloire beaucoup de fils beaucoup de fils à la gloire moi je fais partie de beaucoup de fils à la gloire beaucoup de fils à la gloire il t'amènera il te sortira du déshonneur il te conduira à la gloire il te sortira de la dégradation il te conduira à la gloire il te sortira de la souffrance de la servitude il t'amènera à la gloire beaucoup de fils à la gloire regardez ceci est élevé à la perfection par la souffrance le prince de la salut là c'est la souffrance de la croix parlant de prêcher pour élever la bannière de notre capitaine psaume 60 psaume 60 élevé cette bannière la bannière de le christ dans ta vie que la bannière du capitaine le capitaine de ton salut qu'elle soit reissée qu'elle soit hissée que les gens sachent que la bannière de la victoire la victoire de la croix la bannière de la victoire du triomphe la puissance triomphant de la croix qu'ils sachent que cette bannière est dans ta vie elle est élevée et ne baissera pas psaume 60 verset 4 tu as ébranlé la terre tu l'as déchirée verset 6 verset 6 verset 6 verset 6 verset 6 verset 7 verset 8 verset 8 Dieu a dit dans sa sainteté je triompherai je partagerai si j'aime je mesurerai la vallée de sucote verset 8 verset 8 verset 9 verset 9 verset 9 verset 10 verset 11 le 5 pays des phättins 6 an mon sujet des cris de joie quelqu'un va triompher là bas qui me mènera dans la ville dans la ville forte qui me conduira à et d'hommes jeudi à ce crise a remporté la victoire maintenant tu peux élever cette bannière et l'air cette bannière prêche romain chapitre 1 tu presse la victoire tu presse sa puissante triomphante et tu dis aux gens tu le prêches de venir venez à christ si vous n'avez jamais con la victoire dans votre vie une nouvelle victoire vous parviendra romain chapitre 1 verset 16 car je n'ai point honte de l'évangile c'est la puissance de dieu pour le salut de quiconque croit de quiconque croit ce salut sera toi il appartient à ta femme l'appartient à ton mari l'appartient à tes enfants l'appartient à tes voisins et dès que tu dis au seigneur il faut pas dire ils vont pas accepter les choses sont différentes maintenant ils vont accepter quiconque croit j'ai juste premièrement puis du grec parce qu'en lui est révélé la justice de dieu par la la foi et pour la foi selon que l'est écrit le juste vivra par la foi remet 10 remet 10 verset 8 prêche la parole tu élèves la bannière de christ et tu permets aux gens de savoir que crise a vaincu et que christ a apporté le péché et que dès qu'ils croient ils viennent au salut et ils viennent à la justice verset 8 que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur or la parole de foi que nous prêchons si tu confesses si tu confesses de ta bouche le seigneur jésus et si tu crois dans ton coeur que dieu la ressuscité des morts tu sera sauvé tu te détourne du péché et tu viens au seigneur je ne peux pas me sauver mais j'ai entendu ce que tu as porté mes péchés sur la croix du calvaire et je me confie à ton sacrifice je crois à ton à ta substitution je crois à ce que tu as porté mes péchés tu as hôté mes péchés si tu crois dans ton coeur que christ est mort pour toi et que l'a ressuscité encore pour ta justification tu seras sauvé car c'est du coeur verset 10 car c'est un courant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut et devons prêcher cela prêcher pour élever la bannière de notre capitaine et noter nous allons noter ce mot en anglais et si vous voulez élever la bannière vous devez élever la bannière c'est un mot d'action vous devez faire quelque chose vous ne pouvez pas dire j'apprécie l'évangile j'aime l'évangile j'accepte l'évangile élève le déclare l'évangile prêche là parle aux gens partout tu vas il faut élever la bannière un peu plus élevé un peuple élevé que les gens le voient plus tu élèves ça haut plus les gens verront que christ a vaincu et satan est tombé et dans ta vie dans la vie de ta famille continue à élever la bannière de notre capitaine élève prêche jusqu'à ce que les péchés entendent prêche jusqu'à ce que les péchés entendent prêche tu prêche et les péchés continuent à faire ce qu'ils font prêche davantage et les péchés c'est comme si nous prépare attention continuent à prêcher davantage jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience prêche davantage jusqu'à ce qu'il y ait la conviction prêche encore jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent prêche encore jusqu'à ce qu'ils disent que pouvons-nous faire pour être sauvés élève prêche jusqu'à ce que les péchés entendent persuadent jusqu'à ce que les moqueurs arrêtent commencent à prêcher les gens se moquent tu commences à prêcher les gens en se moquent tu n'arrêtes pas continue continue élève cette bannière de christ et tu continues à élever ça tous ces moqueurs qui essaient de se moquer de ce que tu dis tu prêches jusqu'à ce que les moqueurs arrêtent jusqu'à ce qu'ils arrêtent leur moquerie continue à prêcher et tu prêches tu élèves persévères sous les troubles tu élèves la bannière de jésus christ il y a la persécution il y a des troubles il y a des oppositions il y a la résistance n'arrête pas n'arrête pas tu continues à élever tu élèves davantage la bannière de jésus christ tout le monde doit voir tout le monde doit entendre ne leur permet pas de te fermer la bouche ne leur permet pas de te fermer la bouche élève la bannière de jésus christ le capitaine de notre salut persévère sous des troubles sérieux c'est ce que ça veut dire élever parce que si tu ne persévères pas un peu de défi une petite difficulté une petite résistance une petite opposition une petite persécution alors tu retournes dans ton coin ça ne marche pas comme ça continue à persévérer et tu vas persévérer quelqu'un là-bas va persévérer quelqu'un là-bas va élever ni quelqu'un là-bas va élever persévère sous des troubles terribles tu préserves les cœurs non compromettants et sanctifiés tu préserves et tu as ce cœur sanctifié non compromettant alors le juste est aussi courageux comme lion pas de condamnation pas de culpabilité rien que le diable pourra dire Jésus christ dis est-toi est-toi est-ce que tu as sauvé rien Jésus christ a annulé toutes mes maldictions et ceci et cela tu préserves un cœur sanctifié non compromettant tu élèves tu dois soutenir la sainteté scripturaire ça c'est élevé élevé il te dribble par là ce qui soit c'est la sainteté quelqu'un te pousse par là-bas voulant 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 que quelque chose sorte de ta bouche mais ce qui sort c'est la sainteté quelqu'un te pince par là-bas quelqu'un se moque un peu de toi quelqu'un essaie de t'attaquer et il pense que quelque chose d'amé va sortir il pense que quelque chose de satanique va sortir il pense que quelque chose de mal va sortir mais tu pousses tu élèves tu élèves permanemment et tu soutiens permanemment la sainteté scripturaire maintenant tu sors le matin le cri matinal et comme tu sors le matin le cri matinal quelqu'un là-bas qui a un chien dans la maison et qui laisse le chien aboyer pour que tu n'ailles pas devant cette maison chaque fois que tu arrives là-bas le chien aboie le chien aboie qu'est-ce que tu vas faire continue à élever continue à élever l'évangile doit être prêchée et c'est toi le prédicateur et c'est toi le prédicateur mon frère tu es le prédicateur ma soeur tu es la prédicatrice élève poursuis de façon imparable la moisson des âmes dans cette communauté continue à élever dans cet environnement mais continue à pousser j'élève la bannière de Jésus Christ je suis je dis que Christ est plus grand que tout problème je dis que Christ est plus grand que toutes ces maladies je dis que Christ est le seul sauveur et même s'il y a des gens ils ne prêtaient pas attention au départ mais quand tu commences à élever continuer à élever tu continues à élever et tu poursuis de façon imparable la moisson des âmes il va écouter j'ai dit ils vont écouter la retraite prochaine tes convertis viendront avec toi à la retraite tu ne seras pas stérile je vois des gens fructueux là-bas je dis je vois des gens fructueux là-bas où sont les fructueux dont je parle tu seras fructueux dans le gain des âmes tu seras fructueux dans le service du Seigneur tu seras fructueux dans tes affaires dans ta communauté tu seras fructueux dans ta famille parce que tu poursuis de façon imparable la moisson du gain des âmes élève possède l'espoir unique tu as l'espoir dans le Seigneur je ne travaille pas en vain tu as l'espoir dans le Seigneur quand tu ne travailles pas en vain tu as l'espoir dans le Seigneur qu'il est parti te préparer une place je serai là tu dois élever élever la bannière du salut de Christ et de la victoire de Christ continue à élever élève prêche jusqu'à ce que les péchés entendent élève persuade jusqu'à ce que les moqueurs arrêtent élève persévère sous de troubles terribles élève préserve le cœur sanctifié non compromettant pré-élève soutient la sainteté scripturaire élève poursuit de façon imparable la moisson le gain de la moisson des âmes élève possède l'espoir unique et durable ce pays t'est donné ta communauté t'est donné prêche pour élever la bannière de notre capitaine troisième point persévérer pour préparer l'épouse de Christ persévérer pour préparer l'épouse de Christ c'est notre appel frère pasteur c'est notre appel soeur dirigeant des femmes c'est là notre appel dirigeant des jeunes ouvrier parmi les jeunes nous tous même les croyants jeunes c'est notre appel nos frères du campus c'est notre appel nous préparons l'épouse de Christ les ouvriers de l'église des enfants c'est ce que nous faisons nous préparons l'épouse de Christ et vous devez amener l'épouse de Christ être prête aujourd'hui plus qu'elle était hier chaque message que vous donnez chaque chant que vous chantez chaque témoignage que vous donnez chaque encouragement que vous donnez chaque oeuvre que vous faites qu'est-ce que vous faites vous faites cela afin que l'épouse de Christ aujourd'hui soit préparée plus qu'elle l'était hier l'église est l'épouse voyons 2 Corinthiens 11 2 Corinthiens 11 verset 2 car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure vous présentez comme une vierge pure l'épouse à Christ Ephésiens chapitre 5 25 Ephésiens 5 verset 25 voici ici parlant de l'épouse de Christ ce que vous faites vous préparez vous préparez l'épouse de Christ et dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole gérer cette parole et qu'elle purifie l'épouse de Christ prêcher cette parole qu'elle lave purifie les infimités les impurités de l'épouse de Christ chanter cette parole et que la parole les paroles des chants et la présentation purifie l'épouse de Christ aider et conseiller ces femmes et que l'aide et le conseil purifie ces femmes et les prépare davantage pour le retour du Christ conseiller et aider soutenir souhaiter d'encouragement pour ces personnes là-bas afin que la parole de Dieu l'avait purifié les gens que tu conseilles que tu conseilles verset 27 pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irréprochable que votre ministère que votre influence soit que vous préparez l'épouse de Christ d'une mère vous invitez les gens du dehors à venir dans la grâce de Dieu dans l'évangile de Christ et avec l'autre mère ceux qui sont dedans les croyants les enfants de Dieu vous les aidez vous les purifiez vous les lavez vous les amenez à davantage près pour le retour du Seigneur voyons Apocalypse chapitre 19 Apocalypse chapitre 19 lisons le verset 6 Apocalypse chapitre 19 verset 6 et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de faux coups de tonnerre disant Alléluia car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne et il règnera dans ta vie il règnera sur ta famille il règnera sur tous tes problèmes et il t'amènera ta société à t'identifier avec lui tu règneras avec lui réjouissons-nous serons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues son épouse s'est préparée son épouse s'est préparée pour voir l'eau pour voir le lieu pour voir le savon pour voir toutes les choses nécessaires par cette épouse afin qu'elle sache que l'eau de la parole est là la foi qui croit elle est là et le lieu le bâtiment d'église où elle entendra cette parole et qu'elle puisse vraiment reçoit la parole celui aussi est là c'est ce que tu peux faire pour voir le lieu pour voir l'eau de vie pour voir l'eau de la parole pour voir tout ce dont elle aura besoin l'épouse pour se laver pour se purger pour se préparer pour le retour de Christ l'époux et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin ce sont les oeuvres justes des saints préparer l'épouse et nous le ferons j'ai dit tu le feras mais rappelle-toi toujours rappelle-toi toujours rappelle-toi toujours chaque fois que tu as l'opportunité d'interagir d'influencer d'aider d'enseigner de prêcher aux enfants de Dieu rappelle-toi toujours l'objectif c'est que tu dois persévérer dans la préparation de l'épouse de Christ prépare l'épouse premièrement prépare ne m'empêche pas quelqu'un veut purifier aide quelqu'un veut être saint donne une main d'association quelqu'un veut se rapprocher de Christ ne décourage pas encourage prépare n'empêche pas deuxièmement purifie ne pollue pas purifie ne pollue pas dans tes témoignages ne dis rien qui va rappeler aux gens la vie sale du passé ne dis rien qui est si délicat que quand les gens entendent au lieu de penser au ciel au lieu de penser à la sainteté au lieu de penser à combattre plus pur que le diamant diamant il pense à quelque chose qui tente ne fait pas ça qui purifie ne pollue pas polie et ne punit pas comme nous sommes en interaction avec les gens enfants de Dieu c'est ce qu'ils sont les enfants de Dieu de poser la question si tu es un enseignant et l'un des enfants du président du pays est dans ta classe comment vas-tu enseigner à cet enfant que diras-tu à cet enfant comment vas-tu traiter cet enfant l'enfant du président dans ta classe en tant qu'enseignant enfants de Dieu Dieu le roi des rois seigneur des seigneurs le président de tout l'univers mais n'a-t-elle l'opportunité d'enseigner d'aider d'illuminer les enfants de Dieu l'église de Dieu l'époux de Christ polie et ne punit pas rend les meilleurs rend les brillants rend les illumines les rend les plus purs plus qu'ils n'étaient avant de venir chez toi quatrièmement purge et ne profane pas purge nous sommes dans le ministère dans notre ministère nous essayons d'aider l'épouse de Christ pour être prête et tu veux que ta contribution tu veux que ta part du ministère contribue quelque chose à l'élevation de l'épouse de Christ à l'encouragement de l'épouse de Christ tu veux que tout ce que tu feras élève l'épouse de Christ plus haut dans la gloire plus gloire dans le Seigneur purge et ne profane pas cinquièmement tu es parfait et ne pervertis pas tu es parfait et ne pervertis pas dans tes interactions avec les autres tu penses quelle est mon influence sur eux quel est le résultat de mon ministère envers eux quel est mon partage qu'est-ce que cela accomplit mes actions comme je projette et je présente quelque chose à l'église qu'est-ce que cela fait est-ce que cela parfaite les gens ou est-ce que ça pervertit les gens premièrement premièrement prépare n'empêche pas deuxièmement purifie ne pollue pas trois polie et ne punit pas quatre purge et ne profane pas cinq parfait et ne pervertis pas six promeut et ne provoque pas nous préparons des gens pour rencontrer le Seigneur et nous savons et je crois la Bible la Bible dit Christ peut venir à tout moment si vraiment je crois si véritablement je crois si véritablement tu crois aussi que Christ peut venir à tout moment et voici ton frère un frère innocent voici ta soeur une soeur innocente peut-être elle ne connait pas tout ce qu'elle doit connaître et tu la provoques à la colère tu le provoques à quelque chose d'impur tu la provoques à mal se comporter qu'est-ce que nous gagnons ? ça c'est un membre du corps de Christ elle fait partie de l'épouse de Christ et au lieu de les promouvoir de foi en foi de grâce en grâce de salut en sanctification au lieu de les promouvoir nous les provoquons au lieu de rassembler avec Christ nous dispersons au lieu d'amener quelqu'un à dire je vais suivre le Seigneur je ne vais jamais abandonner le Seigneur je vais suivre le Seigneur jusqu'à ma mort nous les aménons à dire je ne sais pas si je vais vouloir continuer ou pas le découragement est beaucoup vraiment je suis en paix quand je suis au dehors mais quand je rentre dans l'église c'est comme je ne sais pas ce que j'ai fait on me tourne vraiment on tourne là-bas on me provoque vraiment je ne serai pas là je vais rester il faut faire la promotion et ne la provoque pas septièmement présente et ne possède pas présente et ne possède pas laissez-moi vous montrer ce qu'elle dit Colossiens chapitre 1 Colossiens chapitre 1 verset 28 c'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ vous savez l'église est l'épouse de Christ nous ne devons pas posséder cette église ça veut dire quoi vous êtes ouvrier vous êtes un dirigeant de section vous ne devez pas garder l'église les membres l'un des membres comme une propriété personnelle les possédant garder dans la servitude les maintenir dans la peur qu'ils ont peur de toi plus qu'ils ne craignent Dieu ils tremblent chaque fois qu'ils te voient tu les possèdes alors c'est comme si nous avons un maître et ce maître a une femme et c'est toi l'ouvrier employé par le maître il faut prendre soin de de certaines sections dans la vie de la femme soit pour entretenir la maison balayer la maison ou peut-être à la cuisine ou faire quoi que ce soit et maintenant au lieu de prendre soin de cette femme tu possèdes la femme et la femme est intimidée la femme a peur de toi plus qu'elle ne craint même son mari elle se dit quand elle n'est pas loyale envers toi tu es ouvrier employé par le maître il faut prendre soin de la femme il faut prendre soin de certaines choses de la femme et tu possèdes au lieu de présenter l'épouse à Christ ça ce n'est pas correct laissons les choses aller nous ne voulons pas d'esclaves nous sommes sortis de l'esclavage nous ne sommes plus en servitude même la servitude du monde est annulée ne retient plus personne en esclavage il doit présenter le corps de Christ et l'épouse présente-le à Christ saint pur chaste et Dieu t'aidera le saint nous dit que Christ est mort sur la croix il a ressuscité des morts et c'est maintenant pour nous de faire partie des privilèges de préparer l'épouse et ne pas l'empêcher purifier l'épouse et non la polluer polir l'épouse et non la punir purger et non la profaner parfaire et non la pervertir promouvoir et non provoquer présenter comme une vierge pure chaste sainte à l'éternel au Seigneur et non la posséder ne fais pas de l'église ne mets pas l'église en servitude sous ta main de fer et Dieu nous aidera les profits de la croix la bénédiction de la croix et nous sommes là pour les posséder nous sommes là pour élever la bannière du capitaine et nous sommes là pour préparer et parfaire l'épouse de Christ tu fais partie de l'équipe gagnante tu fais partie de l'équipe gagnante et nous allons faire cela ensemble et Dieu bénira ta vie à travers toi les bénédictions couleront couleront dans la vie des gens du monde et les amèneront dans la foi ensuite à travers toi le Seigneur va parfaire les saints l'épouse de Christ au nom de Jésus levons-nous et parlons à Dieu dans la prière sois un possesseur ce soir sois participant ce soir dit Seigneur me voici je le ferai je le ferai vous ferez partie de l'équipe gagnante partie de l'équipe en progrès ce soir nous sommes prêts à progresser par le Seigneur la restauration est disponible par le Seigneur le plein salut est disponible par le Seigneur un nouveau cœur est disponible par le Seigneur un nouvel esprit est disponible par le Seigneur la guérison est disponible par le Seigneur la délivrance est disponible par le Seigneur tes besoins sont disponibles par le Seigneur dit Seigneur me voici le calvaire doit faire quelque chose en moi dans ma vie ce soir Christ a tout payé Jésus a tout payé toutes tes têtes tes condamnations il a souffert pour tout cela Seigneur je crois Seigneur je crois Seigneur je crois et c'est à toi Jésus a vaincu Satan est tombé Jésus est victorieux c'est le capitaine il est le conquérant élève la bannière la bannière de sa victoire élève-la élève-la et Dieu Seigneur il va continuer à prêcher jusqu'à ce que les pécheurs entendent il va continuer à persuader jusqu'à ce que les moqueurs arrêtent il va continuer à persévérer sous les troubles difficiles élève-la élève-la ne sois pas sous les pieds du diable sors de là et que le diable s'attend que tous ces puissants maléfiques soient sous tes pieds ce soir tu es victorieux part bataille la victoire de Christ et préserve la sanctification un cœur non compromettant élève permanemment la sainteté poursuit n'arrête pas poursuit ne sois pas retardé poursuit ne refais pas demi-tour poursuit courageusement de façon imparable la moisson du gain des âmes tu as de l'espoir qui soutient l'espoir qui ne peut être détruite l'espoir en Christ l'espoir dans le Seigneur tu remportera la victoire viens contribuer ta part en préparant l'épouse de Christ viens 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 que ta place de ministère ne soit pas vide vacante prépare l'épouse purifie l'épouse polie l'épouse purge l'épouse parfait l'épouse promeut l'épouse jusqu'à ce que tu puisses dire par la grâce de Dieu on fait partie de l'équipe présentant l'épouse à Christ en tant que vieille chaste confie-toi à préparer l'épouse pour le retour de Christ au nom de Jésus nous prions les saints vainqueurs disent le calvaire paie ta pénalité le calvaire a ôté ta punition le calvaire a ôté ta pauvreté le calvaire a guéri ton corps le calvaire t'a délivré le calvaire te donne la domination et le calvaire te donne le pouvoir le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et le calvaire a pourvu toute chose suffisante pour chacun ce soir tu es un participant où es-tu tu es un participant que ta douleur disparaisse que tes larmes se dessèchent parce que le calvaire a pensé à toi le calvaire a pensé à toi et maintenant je connais les pensées que les projets que j'ai formés c'est un projet de paix projet de victoire projet de joie et projet de guérison et de bonne santé projet de joie et ton mouvement en avant va commencer et ne sera pas de ce jour lève ta main et possède Père au nom de Jésus nous te remercions parce que le calvaire a payé tout prix et toute dette de chacun et je prie que tu amènes ton peuple dans le salut total plein au nom de Jésus pour l'âme pour le corps pour l'esprit libère ton peuple au nom de Jésus Seigneur je prie que tout ce que Jésus a pourvu sur la croix du calvaire pour pourvoir pour son peuple que chaque frère ici que chaque soeur ici que chaque jeune ici que chaque garçon chaque fille chaque élève soit participant au nom de Jésus ôte les douleurs ôte les souffrances ôte les maladies Seigneur je prie qui est la victoire totale je prie qui est la domination totale je prie que nous puissions aller de foi en foi et de grâce en grâce de puissance en puissance au nom de Jésus toute condamnation du diable Seigneur que le calvaire annule ça de chaque vie et toute pensée qui t'affaiblit toute pensée qui t'amène à te voir comme un rat je prie Seigneur enlève l'aide de la vie de ton peuple au nom de Jésus je prie que l'esprit du lion de Judas vienne dans la vie de chacun maintenant le courage pour vivre la conviction pour vivre la puissance pour vivre dans les âges chacun au nom de Jésus et tout ce qui est votre souci sur votre femme votre souci sur votre mari ou vos préoccupations vis-à-vis de votre famille préoccupations sur vos enfants vos préoccupations par rapport à vos affaires vos préoccupations sur votre vie je prie que le calvaire apporterait la solution maintenant au nom de Jésus vous êtes délivrés vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres et vous êtes transférés dans le royaume de son fils bien-aimé venez sous le soleil venez à la lumière du jour venez dans la délivrance du Seigneur au nom de Jésus les ennemis ne régneront pas sur vous les puissances des ténèbres ne régneront pas sur vous levez-vous et régnez levez-vous et régnez levez-vous et régnez les impossibilités seront possibles pour vous tous ces ennemis seront dispersés quand ils entendront la voix du fils de l'homme parlant en vous ils sont déjà dispersés de votre vie au nom de Jésus que ce jour soit un nouveau jour ce mois un nouveau mois cette année une nouvelle année et cette vie une nouvelle vie et tout nouveau tout nouveau tout nouveau un nouvel esprit une nouvelle décision une nouvelle dispensation tout nouveau viendra dans votre vie au nom de Jésus et la bénédiction que vous recevez quand vous participez au calvaire seront permanente et je verrai la gloire de Dieu brillante sur votre visage brillante dans votre vie quelque chose s'était produit la puissance est venue à vous et vous élevez la bannière du capitaine partout vous allez vous serez du côté des vainqueurs en Christ vous régnerez à travers vous Christ va remporter la victoire à travers vous le royaume de Dieu gagnera et en aide à préparer l'époux de Christ votre part ne fera pas défaut et toute bonne chose que vous ferez toute bonne chose que vous ferez en préparant l'époux de pour être prête pour le Seigneur prête pour le retour de Christ vous serez compensé au nom de Jésus de grande bénition soit sur votre vie la protection sur votre vie la bonté inépuisable sur votre vie vous réjurez toujours dans le Seigneur Seigneur confime-le dans chaque vie je te remercie pour l'exaucement au nom de Jésus nous prions pour l'exemple pour l'exemple et pour l'exemple vous êtes prête